Moi je ne comprends pas de l'eau qui coule dans un robinet normalement d'être potable. Comment ça fait qu'aujourd'hui on a de l'eau qui n'est pas potable ? C'est l'incompréhension totale pour Siti Zada, habitante de Sada. Les dernières nouvelles concernant la qualité de l'eau dans son village est un nouveau coup de massue. Elle est lassée de devoir toujours s'adapter. J'ai pris l'eau, j'ai mis dans la marmite, c'est tout, je ne l'ai pas bouillie avant. Je n'ai vraiment pas le temps de bouillir de l'eau avant de faire mourir. Je ne bouille pas, je mets l'eau dans la marmite, on mange et on a les conséquences par la suite parce qu'on les voit, on les ressent. Et elle n'est pas la seule à subir les conséquences. Dans le quartier, nombreux se plaignent d'être malades à cause de l'eau. Cette eau n'est pas bonne, elle nous rend malades, elle nous donne mal au ventre. Moi personnellement, j'ai très mal au ventre. J'utilise l'eau en bouteille pour boire, mais pour cuisiner, je prends l'eau du robinet et j'ai mal au ventre. Face à cette situation, les habitants veulent des solutions immédiates afin d'être en bonne santé. Tout le monde n'arrive pas à les faire bouillir et les stocker. Donc à mon avis, ça doit être carrément fermer l'eau jusqu'à un nouvel ordre. Un mouvement dans ce sens est prévu ce samedi. Un appel à manifester est lancé pour dénoncer les conséquences de cette crise de l'eau sur le quotidien de la population.